Si Meghan Markle et le prince Harry ont une fille, pourquoi elle pourrait rentrer dans l'histoire ? Leur enfant n'est même pas né qu'il fait déjà parler de lui. Et pour cause, les sujets de la couronne voient déjà le prince Harry et Meghan Markle Pouponnet. Le couple s'est dit oui le 19 mai dernier au cours d'une somptueuse et émouvante cérémonie. Depuis, ils sont au centre de l'attention. Et tous les imaginent devenir parents rapidement. Il faut dire que cela fait partie de leur plan. Nous allons fonder une famille dans un futur proche a d'ailleurs confié le prince Harry lui-même. Si Meghan Markle n'est pas encore enceinte, le couple se montre très tendre avec les enfants. Ainsi, lors de leur premier voyage officiel, les deux tourtereaux ont passé un adorable moment avec des enfants. De quoi prouver une fois de plus, que le prince Harry est complètement gaga des petits bouts de choux, même si sa relation avec ses neveux et sa nièce, George, Charlotte et Louis, en attestent déjà. Mais si leur future progéniture fait tant débat, c'est pour des questions de droit. En effet, s'ils donnent naissance à une fille, leur titre de duc et duchesse de Sussex ne lui sera pas transmis. Ces titres royaux ne pourront être transmis qu'à un garçon. Ainsi, celui-ci pourrait s'éteindre si le couple n'avait que des filles. En revanche, pour la première fois, cette hypothétique fillette pourrait obtenir un titre prestigieux. Une bataille juridique est en cours afin de renverser les lois héréditaires, qui interdisent actuellement aux filles aînées de revendiquer l'hérédité des périls, comme le rapporte Theusne. Les filles comme les garçons auront alors les mêmes droits sur leurs périls. Si cette nouvelle loi passe, cela marquera un véritable bouleversement auprès de la chambre des lords. Ainsi, le duc et la duchesse de Sussex pourraient voir leurs filles siéger à la chambre haute. Et pour cause, leurs futurs bambins devraient devenir des lords et les dizes, non pas des princes et princesses. ... ... Sous-titrage ST' 501